Bonjour à tous, je vais commencer cette séance de l'après-midi avec cette table ronde, consolider la paix et créer les conditions favorables au développement, déplacement interne, stabilisation et réintégration. J'ai de très bonnes nouvelles, nous avons une très bonne table ronde pour animer ceci, je vais vous les présenter pour remettre les choses dans le contexte et vous dire ce dont on parle. Il y a environ 41 millions de personnes, c'est ce qu'on estime, 41 millions de personnes déplacées en interne à cause de la violence ou des conflits. Sans investir des efforts dans la paix, la stabilité, le rythme des déplacements continuera à largement dépasser les solutions dont on dispose, ce qui aura pour conséquence, un déplacement qui continuera à durer dans le temps et les problèmes continueront à se répéter. Les conséquences du déplacement et l'absence de solutions mettent en danger les atteintes des objectifs de développement durable à horizon 2030. Le rythme d'évolution suite aux urgences et avant le plan d'intervention est tout particulièrement un laps de temps très compliqué où les principes de l'engagement heurtent la nécessité du développement. Le lien développement-migration est très bien connu. Et inclure la paix crée ainsi un lien triple, ça permet de reconnaître les efforts faits pour que les efforts pour consolider la paix sont nécessaires pour apporter une réponse humanitaire et ouvrir la voie vers le développement sur le long terme. Cependant, tout particulièrement lorsqu'il y a beaucoup de volatilité, connecter les programmes de développement et de paix peuvent avoir des impacts négatifs et venir générer des risques de sécurité. Et tout ce qui est lié à la stabilisation et au programme de renforcement de la paix peuvent devenir des personnes vulnérables aux effets des groupes armés. Donc, des interventions, des informations, donc seule une intervention englobant la paix, le développement et la migration peuvent avoir des résultats durables. L'objectif de cette table ronde est donc de se pencher sur les fondations nécessaires pour arriver à satisfaire les besoins sur le long terme et pour fournir des solutions aux personnes déplacées en interne et toutes les communautés qui sont affectées en conséquence. La table ronde, les membres à la table ronde cet après-midi, nous apportent divers points de vue, divers expériences pratiques, ce qui devrait nous aider à étudier de plus près le lien qui unit le déplacement, le renforcement de la paix et les efforts de stabilisation. Permettez-moi donc de passer à présent à la présentation des intervenants. J'étais très bonne personne à mes côtés. Je vais vous les présenter rapidement. Le premier que je voulais vous présenter est son Excellence Mme Teresa Ribeiro, qui est secrétaire d'État des affaires étrangères et de la coopération au sein du ministère des affaires étrangères du Portugal. Auparavant, elle était vice-secrétaire générale de l'énergie dans l'Union de la Méditerranée, l'Euromède, et secrétaire d'État des affaires étrangères au sein du ministère des affaires étrangères du Portugal. Elle a donc une large expérience. Ensuite, nous avons aussi Almas Mekkonen, qui est ministre d'État de la paix de l'Éthiopie. Elle est ministre d'État pour la paix dans le secteur de la paix, le renforcement du secteur du développement. Elle a eu plusieurs postes au sein du gouvernement de l'Éthiopie, notamment le bureau, responsable du bureau des relations publiques, assistante et représentante du ministère, représentante aussi depuis 11 ans au conseil municipal d'Addis Abeba. Donc nous avons à nos côtés une ministre, mais qui a aussi des expériences beaucoup plus locales. Nous avons parmi nous aussi M. Swadehili Marchal-Wefebona-Bosole, qui est directeur général du développement territorial au sein du ministère de l'Économie et de la Finance au Burkina Faso depuis 2012. Il est chargé de la promotion du développement économique local et régional et de mettre en œuvre les politiques de développement régional et de coordonner le développement des programmes d'économie locales. Il est aussi coordonnateur des programmes énergétiques pour le Sahel. Et nous avons aussi avec nous par visioconférence M. Robert Jenkins. Bonjour à vous, qui est assistant vice-administrateur pour le Bureau de la démocratie, du conflit et de l'assistance humanitaire aux États-Unis. Il a par le passé travaillé sur les programmes d'urgence et de reprise au Sierra Leone et au Soudan du Sud avec une ONG. Il va travailler donc, il va intervenir ultérieurement et nous fera donc une conférence par voie de visioconférence. Enfin, nous avons M. Jeffrey Labovitz, qui est notre directeur d'opérations et des urgences au sein du siège ici à l'OIM. Jeff a plus de 25 ans d'expérience dans le développement de l'aide humanitaire. Il nous en parlera un peu plus. Il nous parlera de son expérience à l'OIM sur ce sujet. Voilà, pour ne pas prendre la parole plus longtemps, je vais commencer en donnant la parole à Mme la ministre d'État. Allez-y. Merci beaucoup. Excellences, très chers invités, représentants nationaux, M. Antonio Vittorino, directeur général de l'OIM, Mme Laura Thompson, directeur général adjointe de l'OIM. Mesdames et messieurs, au nom du gouvernement fédéral de l'Éthiopie et du ministère de la Paix et en mon nom propre, permettez-moi de vous faire part de mes remerciements. Merci à vous tous qui me permettez d'être ici dans cette belle ville de Genève. Je remercie aussi l'OIM d'avoir organisé cette table ronde très importante et de nous donner la possibilité d'exprimer notre expérience, de faire part de notre expérience sur ce sujet. J'aimerais vous rappeler tous que l'Éthiopie est en train d'essayer d'élargir son espace politique et sa démocratisation sur de divers aspects. Le programme du gouvernement sur ce sujet s'ancre sur plusieurs thématiques. La paix durable, la réconciliation, l'inclusion et la cohésion sociale. Et c'est pour cela qu'on a créé le ministère de la Paix qui a été créé comme une pièce centrale de cette vision et elle supervise finalement, son mandat est de superviser tout ce qui a trait à la prévention et au maintien de la paix. En vertu de cela, le fait d'apporter un soutien plus durable, il a la charge d'apporter un soutien plus durable pour aider les personnes déplacées ainsi que les réfugiés qui se sont intégrés dans nos sociétés et dans nos économies. Et ceci est devenu un point central de notre programme législatif. Pour ce faire, nous sommes très heureux de voir que le Parlement a cette année adopté un projet de loi qui vise à offrir des possibilités plus stables et plus de protection aux réfugiés accueillis dans nos communautés venant de tous les coins de l'Éthiopie. Les déplacements pour l'environnement, principalement à cause des sécheresses ou des inondations ainsi que les déplacements liés aux conflits, ont été les deux facteurs qui ont provoqué les déplacements internes en Éthiopie. Il y a eu de vrais progrès faits en termes de personnes déplacées en interne qui ont réussi à rentrer chez eux. Au niveau fédéral, notre ministère, le ministère de la Paix, a géré une task force ministérielle incluant plusieurs ministères et plusieurs commissions qui sont pertinentes dans la gestion des personnes déplacées en interne. Cette task force a travaillé avec les autorités régionales pour attaquer à la base les raisons du déplacement et les attaquer de façon durable et responsable. Le mandat était d'évaluer les capacités et les activités pouvant être mises en œuvre pour générer un retour stable et la task force ministérielle a aussi travaillé dans les différentes parties du pays en faisant un suivi et une étude politique des différents niveaux avec une bonne représentation nationale. En avril 2019, nous avons annoncé un plan stratégique pour traiter les personnes déplacées en interne et avons financé un plan de réinsertion. Depuis mai 2019, les opérations de retour des personnes déplacées sont pleines et à la fin mai, la plupart des sites pour personnes déplacées ont pu être démontées, tout particulièrement dans le Wollega Est et Ouest, qu'on appelle Guédéo, la zone Ouest Guédé et d'autres zones du pays où un très grand nombre de personnes déplacées s'étaient accumulées. Les partenaires de l'aide humanitaire ont redoublé leur engagement avec nous pour essayer d'améliorer la mise en œuvre de ces opérations de retour, tout particulièrement en demandant aux personnes de retourner dans leur point d'origine de façon volontaire, de façon sûre, de façon pérenne et en pleine dignité. Notre objectif premier par rapport à cette crise de personnes déplacées dans notre pays a été de fournir de l'assistance où elle était nécessaire et d'offrir des solutions pérennes, de préférence dans le lieu d'origine des personnes. Cependant, de lourdes contraintes financières ont eu des conséquences négatives sur la possibilité qu'on a eue d'offrir des solutions pérennes à la crise actuelle. On a besoin d'accélérer le soutien que l'on apporte aux personnes les plus vulnérables, quel que soit leur statut ou là où elles se trouvent, à vrai dire. Je suis très heureuse qu'on ne soit pas seul pour relever ces difficultés et ces défis. Le comité international, qui comprend l'OIM, a accepté de travailler main dans la main avec nous pour nous aider à essayer d'atteindre notre objectif de paix durable, de réconciliation et l'amélioration des institutions démocratiques pour garantir que l'on réponde aux besoins des diverses personnes vivant dans notre pays, chacun avec ses croyances, son avis. Et j'aimerais vraiment saisir l'opportunité qui m'est donnée aujourd'hui de remercier l'OIM et les autres partenaires qui nous ont aidés dans cette période difficile. Nous encourageons la communauté internationale à continuer son soutien et à nous aider pour aller vers une paix durable dans mon pays, l'Ethiopie. Comme vous le savez sans aucun doute, les Éthiopiens sont très ouverts et sont prêts à s'engager pour les réfugiés. Nous sommes la deuxième plus grande population de réfugiés en Afrique. Nous avons accueilli pratiquement un million de réfugiés enregistrés et de demandeurs d'asile à l'heure actuelle. Malgré les grandes difficultés de financement, nous avons continué à accueillir des réfugiés. Nous pensons que cet engagement d'accueil de réfugiés et tout autre personne dans une situation de détresse et les accueillir à un moment dur dans leur vie est une époque de notre histoire qui est en train de s'accélérer. Et nous sommes en train de mettre en œuvre des refuges grâce à une loi adoptée par le Parlement. Le processus d'accueil de nos frères et sœurs des différentes parties du monde et des pays voisins par le biais de l'adoption d'une loi, eh bien tout ceci n'aurait pas été possible sans avoir recours à l'esprit de grande hospitalité et la culture éthiopienne. Nous remercions et sommes fiers de notre peuple. Le ministère de la Paix a le plaisir et est honoré de pouvoir être la branche exécutive qui permet ce développement de la société. Ce nouveau droit permet de défendre le droit des personnes que nous accueillons. Ces droits incluent un permis de travail, un accès à l'éducation primaire, des permis de conduire, un enregistrement juridique et des accès à des registres de naissance, de mariage, etc. Je dois aussi vous dire que les réfugiés ont commencé à tous pouvoir jouir de ces droits, notamment par le biais d'un enregistrement possible de tous les événements marquants dans leur vie, ouvrir des comptes bancaires, avoir une carte SIM pour leur téléphone à leur nom. Et alors que l'on peut, nous pouvons vraiment compter sur l'engagement de notre population et ce qui nous reste à faire est immense et nous ne pouvons pas le faire seul. Nous ne pouvons pas non plus nous appuyer constamment sur les partenaires tels que l'OIM et le HCR. Même si sans leur contribution, nos efforts pour aider les réfugiés seraient rendus extrêmement difficiles. L'Ethiopie est un des cinq co-organisateurs du Forum mondial pour les réfugiés de Genève en décembre. Et je suis très heureuse de dire que nous avons commencé à jeter les premières pierres en octobre lorsque nous avons organisé le forum régional sur l'approche régionale pour atteindre les objectifs du Pacte mondial pour les réfugiés. Localement, nous avons travaillé en étroite collaboration avec les gouvernements régionaux qui accueillent ou qui sont des sources de migration pour gérer des interventions pérennes permettant la réinstallation. L'accent a été mis principalement sur la première phase qui permet un retour des personnes vers leur foyer d'origine. Alors que ces efforts de retour et de réinstallation des personnes déplacées vers leur foyer d'origine est un programme en cours, ça a cependant été couronné de succès et on s'assure que les personnes s'installent bien avec une stratégie mise en œuvre par notre gouvernement. Par exemple, par le biais de travaux de prévention, nos ministères ont permis d'éviter les conflits potentiels qui auraient pu s'aggraver avec les difficultés rencontrées dans les situations de déplacement. Alors que nous avons mis ces activités en premier plan, le rôle des autres personnes dans la société civile, les leaders religieux, les sages des villages, y compris les communautés internationales, ont permis de construire une culture où la résolution du conflit est la clé. Résoudre les déplacements internes, éviter les déplacements à l'avenir est lié avec le fait de construire une paix durable. D'une part, il faut résoudre les problèmes qui ne sont pas encore résolus et qui peuvent générer de l'instabilité et donc renforcer les efforts de paix pour arriver à une situation stable. D'autre part, des solutions pérennes, tout particulièrement les solutions de retour, ne peuvent être réalisées pour les personnes déplacées en interne que s'il y a une vraie sécurité et qu'on rend les terres à ceux à qui ils appartiennent et que les conditions sont là pour avoir une solution durable sur le lieu où ils vont se réinstaller. De ce fait, nous continuerons à faire de notre mieux pour maintenir la paix dans le pays et pour créer une communauté de paix en Éthiopie. Merci. Merci beaucoup à Madame la Ministre d'État. Nous avons déjà travaillé ensemble dans de nombreux sites et il est clair que l'Éthiopie a beaucoup à faire avec les personnes déplacées en interne et comme vous l'avez dit, avec les réfugiés. C'est une combinaison qui est difficile à gérer en parallèle. Mais nous sommes très heureux de pouvoir vous soutenir et vous faites vous-même un très, très bon travail pour traiter ce sujet. Voilà, je vais donner la parole à Monsieur Bassolet qui va nous présenter son intervention. Allez-y, Monsieur. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les copanélistes, Mesdames et Messieurs les participants, c'est un réel plaisir pour moi de présenter l'expérience de Boutina Faso en matière de gestion des déplacés internes et en matière de consolidation de la paix. Alors, il faut t'indiquer que la situation de Boutina Faso se situe dans un contexte qui a démarré au début de l'année 2015, notamment le 15 avril 2015, où nous avons connu la première attaque terroriste qui a engendré un mort, a suivi ensuite deux attaques terroristes qui ont conduit à cinq victimes au total au cours de l'année 2015. Cette situation depuis s'est aggravée avec, en 2016, les deux premières attaques en janvier et au total 63 morts ont été enregistrées, dont 21 forces de défense et de sécurité au cours de l'année 2016. Et en 2017, la situation s'est encore aggravée davantage avec 41 victimes, dont 11 forces de défense et de sécurité. Et en 2018, nous avons comptabilisé 151 victimes. Et en 2019, au total 621 victimes ont été comptabilisées au 30 septembre, dont 94 forces de défense et de sécurité. Ce qui dénote en tout cas une détérioration de la sécurité. Et la conséquence de cette détérioration de la sécurité a été notamment, sans ressentir au plan économique et social, au plan économique, on peut noter rapidement la morosité économique qui tient, le pays tient malgré tout grâce à la résilience et à l'orientation des priorités budgétaires sur la sécurité. Et au plan social, on peut retenir comme impact au niveau de l'éducation, près de 200 000 écoles fermées en juin 2019, contre 1 283, c'est trois mois plus tôt. Et au cours de la même année, on a noté plus de 400 000 élèves qui ne partaient pas à l'école compte tenu de la situation sécuritaire. Et au plan humanitaire, le nombre de déplacés a explosé à partir de janvier 2019, passant de 47 000 en décembre 2018 à 83 000 en janvier 2019, puis 115 000 en mars, 290 000 en septembre et 486 000 à partir du mois d'octobre, soit une augmentation de 68% entre septembre et octobre et 120% entre janvier et octobre 2019, ce qui dénote en tout cas d'une situation très difficile. Et les besoins en termes d'assistance aux populations sont ressortis au 29 octobre 2019 à 187 millions de dollars, dont un gaffe de 63% pour couvrir des besoins de 1,8 million de populations qui sont dans le besoin. Alors, ce qui nécessite en tout cas une réaction urgente au regard de la dégagation rapide de la situation. Et comme réponse que le gouvernement et ses partenaires ont apporté, il s'est agi d'élaborer un programme d'urgence pour le Sahel en s'appuyant sur les expériences de lutte contre le terrorisme et d'accompagnement des déplacés internes engagés au cours des années 2016 et 2017. Et de cette expérience-là, nous avons retenu que la sécurisation du territoire plutôt est impréalable pour nous si nous voulons vraiment mener des interventions de développement sur le terrain. Parce que si vous réalisez des infrastructures, ensuite que les populations se déplacent, n'ont pas la possibilité de les occuper. Ce sont des infrastructures inutiles où vous engagez des investissements que vous n'arrivez pas à achever compte tenu de la situation sécuritaire. On peut aussi noter que l'insécurité est source de graves crises humanitaires, comme je l'ai dit tantôt avec les déplacés dont le nombre a été multiplié par 10 en 10 mois. On peut également noter que les opérations de sécurisation peuvent aggraver à court terme les urgences humanitaires avec notamment des déplacements de population lors que les forces de défense et de sécurité interviennent sur le terrain. Et nous avons noté aussi la persistance, voire la montée en flex des attaques terroristes sapent la confiance des populations et entraînent des suréactions de celles-ci. Ça les amène notamment à se déplacer, à anticiper même les attaques terroristes et à se déplacer sans attendre qu'il y ait ces attaques terroristes. Et également, en termes de manifestations anti-impérialistes, estimant que les actions des acteurs sur le terrain n'étaient pas suffisantes pour répondre aux besoins des populations. Et le dernier enseignement que nous avons tiré, c'est que la forte volatilité de la situation sécuritaire rend très difficile toute planification et commande que nous changeons de paradigme en matière d'intervention sur le terrain. Donc, deux principes ont été tirés de ces enseignements-là. Le premier principe, c'est d'accorder la priorité à court terme à la levée des urgences sécuritaires et humanitaires. Et le deuxième principe, c'est de préparer et de construire la résilience des populations et des territoires à moyen et long terme. Ainsi, notre action a été bâtie sur quatre axes d'intervention, qui sont l'optimisation de la prise en charge des défis sécuritaires par les forces de défense et de sécurité. Deuxièmement, le renforcement de la présence de l'État sur le terrain pour qu'une fois que la sécurisation est faite, pour que l'État puisse réoccuper les terrains et renforcer la situation. Troisièmement, l'optimisation de la gestion des urgences sociales, à savoir notamment les urgences humanitaires, les besoins sanitaires, la crise éducative et l'accès à l'eau potable. Et enfin, quatrièmement, la construction des bases de la résilience en travaillant notamment sur le renforcement du respect des droits humains, la consolidation de la cohésion sociale, le retour des déplacés dans les sites d'origine et la lutte contre l'extrémisme et la radicalisation. Donc, c'est dans ce sens-là qu'est intervenu les projets du Fonds de consolidation de la paix qui s'inscrivent dans la réponse que le gouvernement veut apporter à la situation sécuritaire. Et à cet effet, trois projets ont été obtenus par le gouvernement de Burkina Faso auprès du Fonds de consolidation de la paix. Ces projets s'inscrivent dans le contexte dans lequel se trouve notre pays, qui est marqué par une forte insécurité qui commande une réaction rapide et urgente. Cette réaction rapide et urgente fait peser un grand risque de voir les attentions se focaliser sur la gestion de l'urgence, à savoir notamment la sécurisation et l'humanité au détriment de la prise en charge des actions de moyens et de long terme pour permettre la résilience. Donc, la solution qui a été apportée par le gouvernement, c'est de demander l'appui du système des Nations Unies à travers le Fonds de consolidation de la paix pour mettre en oeuvre des actions de moyens et de court terme pour permettre de répondre à cette problématique de moyens de court terme. C'est ainsi que trois projets ont été initiés. Le premier projet, c'est le projet d'appui à la gestion pacifique des conflits qui vise à promouvoir les valeurs de vivre ensemble au sein des communautés en dotant les structures locales d'intercession et de médiation existantes de compétences pour la prévention et la gestion de conflits communautaires, y compris avec les personnes déplacées. Le deuxième projet, c'est le projet de promotion de la culture, de la paix et de la cohésion sociale entre les populations dans les régions du Sahel et du Nord. Et le troisième projet, c'est le projet d'amélioration de la confiance entre l'administration, les forces de défense et de sécurité et les populations qui visent l'amélioration de l'offre des services de proximité et de qualité, ainsi que les rapprochements entre les populations, l'administration et les forces de défense et de sécurité pour mieux agir sur la lutte contre l'insécurité. Ces projets viennent en complément de l'action urgente du gouvernement et des autres partenaires. En effet, les projets du Fonds de consolidation de la paix agissent sur les mécanismes de préservation et de consolidation de la paix à moyen et à long terme en intervenant sur les ressorts locaux. Cela permet au gouvernement de se concentrer sur les segments de court terme, à savoir le rétablissement de la sécurité d'une part et la prise en charge des urgences sociales, notamment l'humanitaire d'autre part. Le résultat majeur de la mise en œuvre de ces projets est la contribution au désamorçage des tensions communautaires nées en début d'année 2019 à la suite des attaques terroristes, mettant ainsi en échec le dessin des groupes terroristes qui visaient notamment à faire accroître les tensions entre populations et aboutir à des crises humanitaires sur le terrain. À cela, il faut ajouter l'amélioration de la collaboration avec les forces de défense et de sécurité qui ont permis à l'armée de faire échouer plusieurs attaques terroristes qui ont été menées sur le terrain. Toutefois, ces résultats sont à consolider au regard des défis qui demeurent. De ces défis à relever, on peut citer entre autres, la sécurisation des territoires et des personnes ressources autour desquelles s'organisent les actions quand on voit la force d'instabilité de la situation sécuritaire et le fait que ces personnes ressources sont le plus souvent les cibles des attaques terroristes. On peut citer le dernier cas qui est l'assassinat du député maire de Djibo, une personne ressource de sa communauté. On peut aussi citer comme deuxième défi majeur le maintien de la confiance des populations sur la capacité de sécurisation et de stabilisation du pays au risque d'une accélération des déplacements internes voire externes. De toute façon, on commence à enrichir des déplacements, des déplacés qui vont au-delà des frontières du pays. Et à ce sujet, je veux citer ce que disait un des déplacés plutôt au président de l'Assemblée nationale lorsqu'il est allé les visiter avec des vivres. Il a dit ceci, nous n'avons pas besoin de vivres mais de sécurité pour aller enterrer nos morts et récolter nos champs. C'est ce qui est le plus important pour nous, monsieur le président de l'Assemblée nationale. Fin de citation. L'autre défi majeur, c'est la capacité du gouvernement et des partenaires à répondre aux urgences sécuritaires et humanitaires qui explosent depuis janvier et font qu'une crise humanitaire sans précédent. Plus d'attaques au cours de l'année 2000, on a connu plus d'attaques au cours de l'année 2019 que toutes les trois autres années réunies, avec une hausse de 120% des personnes déplacées entre janvier et octobre 2019. Et au cours du mois d'octobre seulement, nous avons enregistré une augmentation des déplacés de 68% par rapport au mois de septembre. Et pour le Boutina Faso, la clé à tous ces défis demeure la capacité du gouvernement et des acteurs à apporter sans délai la réponse située à la problématique sécuritaire. Parce que pour nous, le point de départ, la cause des crises humanitaires, la cause des déplacés, c'est la situation sécuritaire. Sans laquelle réponse, même la réponse humanitaire ne serait pas possible, au regard de ce qu'on a déjà enregistré sur le terrain, en termes d'enlèvement des humanitaires, en termes d'attaques des convois de vives, en termes d'attaques des ambulances, des centres de santé et des points d'eau, et j'en passe. Cela implique de changer de paradigme de notre point de vue. L'approche du cycle de projets classiques reposant sur le diagnostic, la planification, la programmation, l'exécution, le suivi et l'évaluation ne peuvent plus procéder face à une situation où la volatilité et l'urgence se côtoient et les disputent aux exigences d'agir en profondeur pour transformer les sociétés et les téroirs et les rendre plus résilientes. C'est la commande de notre part d'apprendre à développer des approches flexibles imbibées d'une dose de pragmatisme afin de répondre de manière efficiente aux défis sécuritaires d'une part et aux exigences humanitaires d'autre part. Également, de développer le leadership national, la co-construction par une plus grande coordination des interventions des partenaires gouvernementaux et non-gouvernementaux et un aliment de ces derniers sur le leadership national pour éviter de donner les sentiments que d'autres acteurs viennent suppléer à l'abandon de l'État auprès de certaines populations. Et enfin, de mieux coordonner et aligner les politiques publiques, à savoir les objectifs de stabilisation macroéconomique, avec les obligations de renforcement des capacités de réponse aux défis sécuritaires et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Ceci nous amène à poser cette question. Doit-on maintenir des objectifs macroéconomiques et budgétaires contraignants à court terme quand la nation brûle, quand on est dans une situation où les risques d'éviction des investissements sociaux face aux besoins de répondre vigoureusement à l'insécurité pour éviter l'explosion des coûts à moyen et long terme? Ce sont des problématiques, en tout cas, que nous estimons qu'il faut résoudre. Et les résoudres supposent qu'on permette de desserrer un peu et de remettre les objectifs macroéconomiques et budgétaires de stabilisation sur une perspective de moyen terme et non plus à court terme. En conclusion, je voudrais dire que la réponse à la problématique sécuritaire et donc au déplacement des populations ne peut être inévoque ni au plan sectoriel, ni au plan géographique, encore moins au plan temporel. Elle doit être multiforme à ce type de plan. Au plan sectoriel et temporel, accroître les capacités de sécurisation et de réponse à la crise humanitaire, tout en mettant en place des mécanismes de développement de la résilience des populations à moyen terme et des terroirs, ainsi que des instruments de stabilisation macroéconomique et d'assainissement des finances publiques à moyen terme. Au plan géographique, agir sur les zones à fort défi sécuritaire, tout en mettant en place un dispositif d'action dans les zones d'accueil des déplacés internes, ainsi qu'un mécanisme de prévention des zones non atteintes. Bref, pour le Boutina Faso, il s'agit d'agir sur le nexus sécurité-humanitaire-développement. En effet, notre pays a les preuves, a vite compris que pour préserver l'affaire, il faut d'abord qu'elle existe, qu'existe la sécurité. Pour conduire des actions humanitaires, il faut un minimum de conditions de sécurité, que les crises humanitaires évoluent de manière plus que proportionnelle avec les crises sécuritaires. Enfin, poser des actions de développement suppose au préalable un environnement sécurisé. C'est pourquoi nous avons demandé que suite à ces sessions de mai et septembre consacrées à la connaissance de la situation que vit notre pays, le gouvernement a demandé qu'une session de la Commission de consolidation de la paix sur l'accompagnement du pays soit organisée avant la fin de l'année afin de mobiliser des ressources pour financer la matrice des actions prioritaires du programme d'urgence pour le Sahel, qui ressort de la mission d'évaluation congente organisée par quatre partenaires qui sont la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, le système des Nations unies et l'Union européenne. L'urgence pour nous c'est maintenant. Demain, ce sera déjà trop tard. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre présentation et je vous remercie pour partager avec nous l'expérience de Burkina Faso et les mesures que le gouvernement a prises. Je crois que vous avez soulevé des questions très importantes. Les défis entre la connexion entre le terrorisme, la situation humanitaire, sécuritaire, pardon, et la réponse humanitaire, c'est très important. Vous nous avez rappelé aussi l'effet que la réponse multiforme est absolument nécessaire, mais aussi le nexus entre l'humanitaire, sécurité et le développement. Je crois que vous avez créé de riches opportunités pour la participation d'autres collègues ici dans la salle. Vous avez d'ores et déjà entendu deux exposés d'intervenants particulièrement éminents qui nous ont parlé de la situation des déplacés internes et des réfugiés dans leur pays. Et nous allons maintenant entendre la secrétaire d'État portugaise, Mme Ribeiro, qui va nous parler de l'autre aspect de la question. Vous avez la parole, madame. Merci beaucoup. Merci, madame la directrice générale adjointe. Je suis véritablement honorée d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de cette table ronde. Et j'aimerais avant tout remercier mes collègues à mes côtés au sein de cette table ronde de nous avoir éclairé en nous apportant ce témoignage très riche de la situation dans leur pays. Et plutôt que de vous livrer le discours que j'avais préparé, j'aimerais peut-être, si vous m'y autorisez, passer sans plus attendre à une réaction à ce que nous venons d'entendre de la représentante d'Éthiopie, la ministre d'État, et également du directeur général chargé des réfugiés et du développement territorial au Burkina Faso. Concernant l'Éthiopie, l'Éthiopie est un pays très intéressant et un pays stratégique avec une population de plus de 100 millions de personnes. Et en même temps, l'Éthiopie a un positionnement stratégique dans la corne de l'Afrique et l'Éthiopie, donc, est un pays incontournable pour la paix dans la région. Alors, ce qui se passe en Éthiopie peut également avoir des retombées à l'extérieur du pays, des retombées positives sur les pays voisins. Et c'est tout à fait primordial et c'est la raison pour laquelle nous devrions appuyer les efforts de l'Éthiopie. J'ai eu le privilège de déjeuner avec le ministre de l'Éducation éthiopien lundi dernier à Bruxelles dans le cadre du Conseil des Affaires étrangères et du développement de l'Union européenne. Et l'expérience que le ministre a pu nous communiquer était tout à fait incroyable. Après tous les efforts pour instaurer la paix, et l'on peut dire que ces efforts ont porté leurs fruits, le Premier ministre est déterminé à parvenir à la paix durable. On peut le dire véritablement. Et pour autant que je sache, vous avez huit groupes ethniques différents, 80 groupes ethniques différents dans votre pays, ce qui rend la situation très dynamique, mais très délicate également. Et il y a également la question de la paix avec l'Érythrée, qui a été un processus complexe, mais finalement, un accord de paix a pu être signé, et c'est là une réalisation majeure. Mais, bien entendu, maintenant, l'Éthiopie a besoin d'investissements, d'investissements étrangers, et pour cela, l'Éthiopie doit créer un climat favorable, et l'Éthiopie est confrontée à des défis dans le domaine éducatif. Le ministre nous a dit quelque chose qui nous a impressionné, c'est que 51 langues différentes sont utilisées dans votre système éducatif, ce qui est considérable. Je ne sais pas comment n'importe quel pays pourrait mettre en place un tel système dans une situation aussi difficile. Donc, c'est une situation qui mérite tout l'appui possible de la communauté internationale. Et c'est dans l'intérêt de la communauté internationale que de soutenir résolument l'Éthiopie, que de soutenir le gouvernement de transition et les efforts qui sont faits par ce gouvernement pour instaurer une paix durable et la prospérité pour la population. Il s'agit donc là d'un enjeu énorme, et la communauté internationale doit apprécier à sa juste valeur ses responsabilités à l'égard de ce pays et prendre toute la mesure des actions menées. Moi, j'ai été aussi assez touchée par le témoignage qui nous a été présenté. Ça veut dire, d'une part, nous avons une situation sécuritaire très volatile, très compliquée, très dure aussi. Et c'est surtout ce qui, d'ailleurs, a été aussi souligné par Madame la directrice générale adjointe, de combiner le combat pour essayer de stabiliser la situation au niveau sécuritaire et en même temps donner des réponses à la population. Ça veut dire, c'est toujours le nexus entre la sécurité, le développement et en même temps l'action humanitaire. Parce que si on n'arrive pas à stabiliser la situation humanitaire, bien entendu, il n'y aura aucune possibilité de faire arriver aux populations qui ont des besoins et qui ont des besoins très pressants l'aide dont ils ont besoin. Et ça, c'est très compliqué, très dramatique et c'est toujours pour les pays avec lesquels on a une relation proche du point de vue de la coopération au développement. C'est très difficile d'essayer d'arriver à combiner soit les aspects de court terme, soit les aspects de long terme. Et le problème aussi, soit dans le cas de l'Ethiopie, du Burkina Faso et d'autres qui malheureusement, comme le Burkina Faso, souffrent des besoins très pressants, c'est bien entendu comment est-ce qu'on va avoir des résultats très rapidement et il faut les montrer très rapidement et montrer aux populations que les autorités ont la capacité d'avoir des résultats qui soient des résultats rapides et en même temps de construire les piliers qui peuvent permettre d'avoir un développement à long terme qui puisse garantir la prospérité et les conditions dont les populations ont besoin, bien entendu. Et je crois que c'est toujours cette tension entre le court terme, le long terme, la question humanitaire et la sécurité qui sont peut-être les questions qui méritent la communauté internationale, des réponses et des réponses qui soient de plus en plus robustes, de plus en plus fortes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je ne vais pas réagir à ce que vous venez de dire. Je crois que nous sommes tous entièrement d'accord et ces présentations sont très importantes pour comprendre les situations, comprendre les besoins et savoir quelles sont les situations dont nous devons tenir compte pour apprécier ce lien qui existe entre l'aspect du développement, l'aspect humanitaire et l'aspect sécuritaire. Et nous nous devons de relever ce défi important. Maintenant, nous aurons par vidéoconférence un autre intervenant. Nous espérons que la liaison sera bonne. Robert Jenkins va nous rejoindre à présent. Est-ce que vous nous entendez ? Alors, nous vous entendons ? Merci beaucoup, Madame la Directrice, Générale Adjointe, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs les panélistes. Je suis très heureux d'être avec vous pour cette table ronde et je suis désolée de ne pas être à vos côtés. Je vous parle donc depuis Washington où il pleut. Au sein de la communauté internationale, il y a un changement de paradigme, comme a dit notre collègue du Burkina Faso. Les Nations unies, la Banque mondiale et les autres acteurs ont donc parlé de ces questions avec une nouvelle vision de secteurs qui se recoupent avec la résilience, la stabilisation, la prévention, la lutte contre l'extrémisme violent qui sont liées. Et j'aime les regrouper et parler d'interventions ciblées en faveur de l'APE. Au sein de l'USAID, l'organisation pour laquelle je travaille, nous travaillons à la stabilisation et nous essayons de réexaminer la façon dont nous abordons ces problèmes. Nous souhaitons avant tout réaffirmer un certain nombre de choses que nous savons depuis longtemps. Et comme le secrétaire général, M. Gouderèche l'a dit, il n'y a pas de solution facile à ces questions humanitaires. Notre effort humanitaire est essentiel, mais il nous permet uniquement de traiter les symptômes et pas les causes. Les causes des déplacements, ce sont les conflits. Les causes des conflits sont politiques. La politique locale, parfois la politique nationale, la politique régionale, dans d'autres cas, la géopolitique joue également un rôle. Et au jour d'aujourd'hui, il est souvent impossible et illusoire de vouloir démêler tous ces facteurs. Et ce sont là des facteurs politiques et nos collègues diplomates vont nous offrir, eux, des solutions, ainsi que nos collègues qui travaillent dans la sécurité. Mais cela ne veut pas dire pour autant que nous, qui fournissons une aide, qui sommes des praticiens, n'ayons pas de rôle à jouer. Nous avons un rôle vital à jouer. Les humanitaires, les acteurs du développement, ceux qui travaillent sur la consolidation de la paix, interviennent auprès de différentes communautés qui ont des intérêts différents, mais nous avons tous la même mission. Malgré tout, nous avons différentes techniques, différentes spécialités, différentes disciplines, mais nous sommes tous engagés dans une même mission, c'est-à-dire améliorer le sort de l'humanité. Parfois, nous travaillons sur une province, un district, une région, mais malgré toute notre différenciation, nos mandats différents, nos querelles, nous devons envisager notre rôle individuel dans le cadre de notre rôle collectif qui est plus facile à définir, mais plus difficile à obtenir, c'est-à-dire comment pouvons-nous améliorer le sort de ces endroits et donc le sort du monde tout entier. Nous devons abandonner nos dissensions, nos différences de mandats et décloisonner notre action dans ces pays pour mettre en place des mesures vraiment nécessaires et nous devons donc au préalable travailler sur nos propres entraves internes. Nous ne devons pas nous préoccuper de nos divergences, mais des divergences que nous souhaitons régler. Alors, combien de réfugiés connaissent les définitions que nous utilisons ? Définition du terme de réfugiés, du terme de déplacés internes, du terme de migrants. Les personnes concernées savent simplement qu'elles sont en difficulté et qu'elles souhaitent améliorer le sort de leur famille, leur communauté, leur nation, et peu importe quelle agence leur vient en aide. Ces gens ont besoin d'aide. Ils en ont besoin, ils réclament cette aide et ils la méritent. Alors, aidons-les. Troisièmement, il s'agit là de problèmes colossaux, structurels, de problèmes générationnels et malheureusement, cela veut dire des solutions à l'échelle d'une génération. Il n'y aura pas de solutions rapides ni faciles. Si c'était le cas, nous les aurions déjà trouvées et mises en place. Si les conflits, déplacements et crises auxquels nous sommes confrontés sont le résultat de problèmes structurels sous-jacents et bien ancrés, nos solutions doivent s'y attaquer et résoudre ces problèmes structurels sous-jacents. Cela prend du temps, beaucoup de temps et cela ne sera pas facile. Mais, entre-temps, nous pouvons faire énormément de choses. Les humanitaires font un travail pour sauver des vies et nous pouvons également agir pour stabiliser la situation et pour travailler ensemble, comme nos collègues l'ont dit, à l'échelle de tout un gouvernement dans les pays, mais également à l'échelle de toute la communauté internationale pour faire en sorte que toutes ces questions complexes à facettes multiples prennent la forme de réponses tout aussi complexes. Nous pouvons faire encore davantage en cette période de crise pour donner plus de pouvoir aux organisations locales et aux personnes sur place pour qu'elles puissent déployer tout leur pouvoir et qu'elles trouvent une solution durable avec les gouvernements durables sur place. Il y a deux ans, notre gouvernement a lancé l'examen des efforts de stabilisation, ce qu'on appelle SOR. On a regardé toutes les leçons tirées des 20 dernières années de tentatives de stabilisation dans ces pays. Beaucoup des leçons que l'on a tirées avec beaucoup d'efforts de ce qui s'est passé d'Afghanistan. Nous avons travaillé, nous, gouvernement, avec d'autres gouvernements pour essayer de passer le stade purement humanitaire. Je ne vais pas rentrer dans ce document de plus de 15 pages très bureaucrat mythique. Il y a beaucoup de couleurs, d'images. Vous pouvez l'avoir sur Internet. C'est utile à lire car il n'y a rien là-dedans qui ne soit pas paniquant, effrayant, mais qu'on ne connaisse pas et dont on ne soit pas au courant. Mais on se rend compte qu'on ne peut pas simplement envoyer de l'argent pour résoudre le problème ni envoyer des personnes pour résoudre le problème. Il faut écouter les voix locales. Il faut ralentir reculer. Il faut se dire que ce que l'on fait de plus petit a aussi une valeur. Il faut voir ce qui se passe au niveau local, au niveau national. Il faut s'assurer que le gouvernement responsable dans le pays est vraiment responsable et qu'il travaillera et que l'on va travailler avec lui pour qu'il puisse travailler lui. Et c'est une différence que l'on a établie pour la première fois dans notre gouvernement entre ce qu'on appelle les 3D, la diplomatie, la défense et le développement. Je vous encourage donc tous à regarder ce SAR, ce document qui permet de regarder au-delà de notre gouvernement. Ça souligne, à vrai dire, la nécessité pour nous tous, communauté internationale, de travailler ensemble comme une personne et de ne pas entrer en concurrence et rendre très confus les personnes qu'on essaie d'aider. C'est la pire des choses qu'on puisse faire. Il faut qu'on accepte le monde tel qu'il est. Il faut que l'on accepte le fait qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes. Il n'y a pas de solution pour régler tous les problèmes d'un pays. Mais il faut qu'on avance, il faut qu'on travaille ensemble pour rendre les choses meilleures. Et enfin, nous travaillons dans ces pays pour essayer, on lutte pour les aider. Et je me répète ici, on essaie de chercher des réponses. Or, il faut que l'on dépasse nos divisions entre nous, nous tous qui essayons d'aider, que ce soit les disciplines, que ce soit les agences, que ce soit les individus, les donateurs, les bailleurs de fonds, les praticiens, les gouvernements. S'il vous plaît, on a déjà heurté ce mur par le passé. Il faut que le développement soit le développement. On a appelé ça la résilience. Maintenant, on appelle ça le lien. C'est notre définition la plus récente. Ça me va, ça me va. C'est une thermologie importante, je l'accepte de bon cœur. si ça veut dire qu'on peut enfin arriver à être là où on devrait tous être. Nous comprenons tous le problème. Nous parlons des solutions. Il faut maintenant qu'on les mette en œuvre. On a besoin de regrouper toutes les forces pour marcher dans le même sens de façon collaborative avec une concurrence minimum. Nous sommes humains, il y aura de la concurrence, mais il faut accepter ceci et le laisser au niveau minimum possible et vraiment se concentrer sur le vrai problème. Et il faut que l'on arrive à des accords sur un objectif simple et unique, à savoir que nous essayons tous de rendre le monde meilleur. C'est la difficulté que l'on a. Et je détesterai l'année prochaine ou dans deux ans devant cette grande assemblée au moment où l'OIM regroupe le monde entier, je détesterai qu'on se retrouve ici avec un nouveau nom. Et on dira ouais, c'est un peu comme le lien qu'on avait identifié, mais maintenant ça va être mieux. merci. Merci beaucoup Robert Jenkins. C'est toujours bon de vous écouter Robert. Et c'est une intervention pleine d'inspiration, mais aussi très pratique. Et je pense qu'en effet, nous avons déjà fait beaucoup pour essayer de regrouper, de rapprocher les acteurs. l'année qui vient de s'écouter les efforts, qui vient de s'écouler les efforts faits par la communauté internationale pour essayer de rompre l'isolement dans lequel nous travaillons et que nous avions créé. L'OIM est une des rares organisations qui travaille au niveau des Nations Unies dans le développement, mais travaille aussi dans l'humanitaire. Idem pour les agences gouvernementales. Et je pense que nous avons tous à présent compris que ça ne fonctionne pas et qu'il faut que l'on adopte un autre angle de vue. J'apprécie énormément le moment où vous avez dit faisons-le peu importe qui le fait du moment que c'est fait. Et en fin de compte, les personnes qui en ont besoin n'accordent pas d'importance à qui fournit l'assistance tant qu'ils ont l'assistance qu'ils demandent. Autre élément très important à mon avis et merci beaucoup d'avoir été avec nous Rob depuis les États-Unis malgré le fait que vous êtes en train de fêter Thanksgiving, nous apprécions vraiment que vous nous ayez donné du temps. Voilà, je vais finir en donnant la parole à Jeffrey Labovitz qui, comme l'a dit, est directeur du département pour les opérations et les situations d'urgence. Jeff, c'est à vous. Merci Madame la DG1. C'est un vrai plaisir de pouvoir participer à cette table ronde. Je crois que nous avons réussi à avoir une conversation très dynamique déjà. En tant que directeur régional, je dirais au directeur général des actions territoriales, j'ai vraiment apprécié votre intervention. Vous avez touché beaucoup de domaines sur lesquelles nous aimerions pouvoir vous soutenir. J'étais au Burkina Faso avec le groupe des directeurs des situations d'urgence et on a fait des recommandations au nom du système des Nations Unies et la recommandation était d'invoquer le système des clusters. Les coordinateurs résidants ont maintenant une casquette de coordinateurs nationals et je pense que le message principal, c'est que la sécurité est nécessaire pour votre population et c'est vraiment le cœur du problème. C'est quelque chose qu'on voit quand on réfléchit du Burkina au Sahel, il y a de nombreux pays qui vivent la même situation. Aucun qui n'a eu autant de personnes et subi autant d'attaques mais nous sommes tous ensemble et nous voudrions vraiment être le champion de la réussite dans votre pays mais je peux vous assurer qu'il y a de nombreuses personnes qui aimeraient faire de même dans le système Nations Unies. Madame la ministre de la Paix, vous avez beaucoup de poids sur les épaules, vous êtes le ministre de la Paix et nous vous remercions de l'ouverture dont vous avez fait montre dans votre intervention. Je vais revenir dessus un petit peu mais je pense que nous avons soutenu certaines de vos initiatives pour créer cette discussion autour du lien et j'en parlerai un peu plus dans mon intervention mais en tout cas merci beaucoup de votre intervention. Madame la secrétaire d'État, je crois que vous avez bien résumé, je ne vais pas ici refaire votre résumé mais vous avez reconnu l'importance de l'Éthiopie, de la Corne d'Afrique qui bénéficie et que vous avez bénéficié de l'élan économique qu'ils ont eu, une plus grande croissance en termes de PIB est en Éthiopie, cela nous donne beaucoup d'espoir, vous êtes un moteur pour créer de la richesse que vous voulez redistribuer aux personnes et ceci nous donne beaucoup d'espoir et je voudrais qu'on réintègre cet espoir dans les discussions. Ensuite, pour Rob Jenkins, vous avez dit que ce qui était tout petit était parfois le plus beau et je reviendrai là-dessus aussi sur mon intervention mais en tout cas, merci beaucoup de tout ce que vous avez abordé. Le contexte global des déplacements est quelque chose de dur à concevoir. Il y a plus de 40 millions de personnes déplacées en interne pour des raisons de conflit uniquement. C'est une quantité énorme de personnes, un chiffre énorme. 53 pays ont des personnes déplacées en interne depuis plus de 10 ans. Il ne s'agit pas de quelque chose qu'on va résoudre du jour au lendemain. C'est sur le long terme. C'est la raison pour laquelle on a établi ce lien, ce nexus. 27% des pays touchés par les déplacements ont des zones du pays où les acteurs de développement ne peuvent pas entrer. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité humanitaire et il y a un environnement qui empêche les acteurs d'agir. Et ceci est inquiétant. Dans le système, le système Nations Unies, et je vais représenter le système Nations Unies dans mon intervention, nous avons un engagement mondial à nous adapter aux nouvelles façons de travailler. Et ceci inclut le lien humanitaire, développement et paix, le programme pour l'humanité et le programme de prévention du directeur général, entre autres. dans les situations de conflit, le maintien de la paix jette les bases d'un développement sur le long terme, développement pérenne. l'EIM pense que la capacité de soutien pour faire coexister la paix dans le pays ne reçoit pas suffisamment d'attention et ça va être la pierre angulaire de mon intervention. Le maintien de la paix peut être un élément principal de ce lien, de ce noyau, mais c'est souvent la pierre mon compte. Et je vais vous donner un exemple quant à comment utiliser le maintien de la paix pour traiter la dimension mobilité des crises. Je vais vous parler de Kismayolan en Somalie. Il s'agit d'une ville que je connais bien. J'y suis rendue il y a quelques temps. C'est une zone qui a été touchée par l'instabilité et qui se remet petit à petit d'Al-Shebab depuis 2014. Ils ne font plus partie d'Al-Shebab à l'heure actuelle mais ça a été fragilisé. Ils sont à 25 km des lignes de tir. Il y a à l'heure actuelle 65 000 personnes déplacées. Grand nombre. Il y a de la sécheresse, il y a des conflits, il y a beaucoup de problèmes qui concourent. Il y a 50 000 personnes qui sont de retour du camp de Dab au Kenya. C'est donc un mélange de populations d'origines diverses et variées. Il y a 1 700 personnes qui sont revenues du Yémen. donc beaucoup de populations dans une seule zone qui est déjà fragile. Et après, les sécheresses et le retour des réfugiés, on a vu une réponse humanitaire se développer qui ciblait les personnes déplacées et offrir des paquets d'assistance pour ceux qui étaient sur le retour. Cependant, ce qui manque dans cette constellation, c'est qu'il y a des vraies vulnérabilités préexistantes et la communauté locale est en situation déjà très fragile. et ont des capacités à long terme très limitées pour absorber les arrivées de ces populations. Capacité limitée au niveau infrastructure et au niveau économique. Résultat potentiel de tout cela ? Et ce qui s'est passé, ce sont des tensions avec un risque de conflit qui pourrait reprendre. L'OIM a travaillé sur un projet qu'on appelle Midnima, qui veut dire unité dans la langue qu'ils utilisent dans cette région. Et on utilise le maintien de la paix comme fondement d'une solution. Fondation d'une solution. Les besoins humanitaires sont nécessaires. Ils sont nécessaires pour la survie. mais ils risquent d'amener un traitement préférentiel. Le fait d'accorder un traitement préférentiel aux populations qui reviennent est nécessaire pour une reprise de l'économie et une stabilisation sur le long terme. En l'absence de capacité pour faire coexister ces populations, les perspectives sont difficiles. L'OIM, les Nations Unies et le gouvernement ont lancé un programme de maintien de la paix dans cette région visant à soutenir le gouvernement pour qu'ils se rendent responsables face aux communautés. Les communautés ont été aidées à définir et à être moteurs de leurs propres solutions et à créer un espace de dialogue civique. Et ce sont eux qui ont créé un système de maintien de la paix. Un haut fonctionnaire a résumé le projet en disant construisez vos infrastructures sociales, utilisez les infrastructures sociales pour ensuite construire vos infrastructures physiques. Nous avons une réponse humanitaire, nous avons de la coopération au développement. Ce qui manque ici, c'est la transition et le fait de se remettre sur pied. Dans la transition et le fait de se remettre sur pied, on essaie de rendre autonome et de donner des capacités de reconstruire, de réhabiliter, de recréer un capital social, de lancer une collaboration gouvernement-citoyen et soutenir la participation sociale, économique et politique. L'OIM est en train de développer son action dans le maintien de la paix et c'est la pierre centrale de ceci. Nous avons développé une méthodologie de maintien de la plaie pour mettre en œuvre des programmes sur le terrain. En 2018, nous avons eu 496 000 dollars pour faire des projets dans 17 pays différents. 46 % de ces projets sont sur plusieurs années, ce qui est vraiment important. Cela est en accord avec les recommandations et la nouvelle façon que l'on a de travailler. C'est en accord avec le grand marché et les donneurs responsables. Ce projet, MIMO, c'est là-dessus que je reviens à vous, Rob, a commencé par 400 000 dollars et maintenant ces 400 millions grâce au succès que l'on a vu en travaillant avec le gouvernement pour soutenir les communautés locales, très locales. Et ce projet est la base des projets qu'on a au Nigeria, au Mozambique et j'en viens à vous, en Éthiopie. Nous allons travailler directement avec vous en répliquant certains de ces succès et en adaptant ceci au contexte local. Et pour conclure, le maintien de la paix, la construction de la paix est une fondation pour renforcer le lien humanitaire et développement. L'aspect paix est nécessaire, mais il faut impliquer une vraie diligence quand on travaille et avec les personnes avec qui on travaille. Il faut qu'on améliore notre compréhension du contexte dans lequel on travaille. Ce sont des environnements fragiles et chaque situation est différente et légèrement différente, nuancés. On a besoin de mieux expliquer la place de chacun dans cette chaîne, dans cette organisation et travailler avec la programmation pour le développement et l'investissement. L'heure actuelle, l'EIM investit dans des capacités pour mettre en œuvre des programmes de stabilisation des communautés et de maintien de la paix pour renforcer cette approche que j'ai décritée. Enfin, et ce n'est pas le moindre, il ne faut pas oublier les limites de notre approche en l'absence de volonté politique. et la pierre angulaire du succès de notre projet est de soutenir le gouvernement et sans cette volonté politique, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Merci. Merci beaucoup, Jeff. Comme vous l'avez vu, à l'OIM, nous essayons, nous aussi, de nous adapter à la réponse pour offrir des solutions plus efficaces au gouvernement. Voilà. Je pense que nous avons eu une discussion très riche, des exposés très riches de la part des intervenants qui nous ont fait part de leurs expériences diverses et variées qu'ils ont rencontrées au niveau national, mais aussi de la part de ceux qui essaient de soutenir les gouvernements et leur permettre de répondre à ces situations. Voilà. J'aimerais à présent donner la parole à l'Assemblée. Est-ce qu'il y a des commentaires ? J'ai déjà plusieurs demandes de parole. L'Union européenne ouvre le bal. Allez-y. Excellence. Merci beaucoup Madame la Présidente, Madame la Directeure générale adjoint. Excellence, Mesdames et Messieurs, nous prenons la parole au nom de l'Union européenne et ses États membres. Nous avons entendu dans les membres, les personnes à la tribune, la taille des personnes déplacées, le nombre de personnes déplacées est à un niveau sans pareil par le passé. Plus de 41 millions de personnes ont été déplacées dans les frontières de leur propre pays par des conflits, des violations des droits de l'homme. Entre autres, chaque année, 25 millions de plus sont déplacées à cause des catastrophes naturelles. En conséquence de la crise de la Syrie, il y a 6,2 millions déplacés dans le pays, y compris 2,5 millions d'enfants. Un grand nombre de personnes déplacées en interne se trouve aussi en Europe en conséquence du conflit qui perdure en Ukraine de l'Est et de l'annexion de la Crimée. L'Ukraine a la plus grande population déplacée sur notre continent, environ 1,5 million de personnes. Mais des centaines de milliers de personnes déplacées ne peuvent pas rentrer chez eux à Chypre ou en Géorgie. Les personnes déplacées en interne, qui sont souvent exposées à des problèmes de protection, n'ont pas d'abri, n'ont pas d'aliments ni de services de base, ont des problèmes de sécurité ou sont exposés à de la marginalisation. Dans les zones urbaines, tout particulièrement, de nombreux luttent contre la pauvreté, n'ont pas de soutien psychosocial et des problèmes pour stabiliser leur statut juridique. Les déplacements secondaires et multiples sont un problème supplémentaire pour traiter les vulnérabilités et besoins spécifiques des personnes déplacées en interne. Et les communautés hautes voient petit à petit les systèmes de mécanismes s'éroder et n'ont plus d'actifs suffisants pour lutter contre les problèmes. Mais trouver des solutions pérennes reste un vrai problème. La situation devient alors durable à cause du manque de solutions politiques pour lutter contre les conflits, l'instabilité et la violence. Nous reconnaissons l'importance d'établir un lien entre le développement durable, l'assistance humanitaire et le maintien de la paix ainsi que la nécessité d'imposer des solutions diplomatiques pour imposer la paix en vertu de la stratégie de l'Union européenne et le programme à horizon 2030 pour le développement durable. Dans le même esprit, nous soulignons la nécessité d'investir dans la prévention et s'attaquer aux origines de l'instabilité, de la fragilité et des conflits tout en répondant aux besoins humanitaires des personnes et en renforçant la résolution des populations pour réduire les risques. Depuis 2016, l'Union européenne a adopté une approche exhaustive pour traiter le problème des personnes déplacées et des communautés hautes. Une politique qui a été présentée dans notre communication de 2016 qui s'appelait Vivre une vie en dignité et qui a été accompagnée de la conclusion du Conseil. En vertu du programme à horizon 2030, nous allons travailler avec des pays partenaires et des organisations partenaires pour renforcer la résilience et l'autonomie des communautés hautes et des communautés déplacées pour travailler ensemble à trouver des solutions à la situation du déplacement. Les activités de l'Union européenne dans la corne d'Afrique suivent ce triple pilier, cette triple approche et 23% les financements de l'Union européenne représentent 23% du fonds d'urgence pour la corne de l'Afrique. C'est de la prévention et du maintien de la peine. Ces programmes s'appuient sur plusieurs principes notamment le fait que les conflits ne peuvent être traités qu'une fois qu'ils ont été analysés, compris et que prévenir, aider à limiter la nécessité de résoudre des conflits, ce qui limite le nombre de personnes déplacées en interne. Les réponses systémiques et les problèmes entre plusieurs agences des Nations Unies et plus de coordination sont aussi nécessaires pour soutenir les gouvernements. La nouvelle façon de travailler les Nations Unies est tout particulièrement importante car ça doit donner une approche cohérente pour réduire les vulnérabilités des personnes déplacées et des communautés hautes, renforcer leur résilience, leur permettre de déployer, utiliser les expériences de tous les acteurs humanitaires et de mieux collaborer avec les institutions financières et le secteur privé. Nous avons suivi avec intérêt la nouvelle façon de travailler dans les huit pays pilotes. Le secrétaire général récemment a accepté de constituer un panel, un groupe spécial de haut niveau sur le déplacement en offrant des solutions pratiques et systémiques aux déplacements en interne et à ses conséquences ainsi que pour renforcer la collaboration pour tous les sujets afférents aux personnes déplacées. Ceux-ci font partie des objectifs importants de ce projet. Nous pensons vraiment que l'OIM, avec d'autres agences des Nations Unies qui sont actives sur ce sujet, devrait contribuer aux travaux de ce groupe. Les États-Unis, l'Union européenne et ses États membres ont toujours reconnu la nécessité d'une approche coordonnée. Il faut comprendre la complexité des problèmes et on sait qu'il est nécessaire d'avoir une solution globale au niveau gouvernement mais aussi au niveau structurel et local. C'est avec plaisir que nous continuerons à débattre de ce sujet d'importance pour nous. Merci Madame la Présidente. Merci beaucoup. Excellences, y a-t-il d'autres demandes de parole ? Le Yémen. Merci Madame la Modérateur et je tiens à remercier tous les intervenants de leurs exposés très riches et complets. J'aimerais faire quelques commentaires sur certains des points abordés. Nous pensons que la réintégration est un processus en continu qui vise et qui nécessite d'un cadre global pour faciliter les efforts dans ce domaine. et j'aimerais souligner l'importance d'une approche plurisectorielle dans les initiatives qui s'adressent aux personnes déplacées et qui permettent leur réintégration et la cohésion sociale. Tout ceci doit être défendu et je suis tout à fait favorable à ce qui a été dit par M. Leibovitz sur les infrastructures sociales. Ceci est tout particulièrement important à notre avis. L'approche globale est un autre aspect important avec la nécessité d'inclure les communautés hautes dans les projets les touchants et je pense que le lien qui existe entre les communautés d'accueil et les personnes qui sont sur le retour sont essentiels et qu'elles doivent recevoir une plus grande attention. Et j'ai une question à adresser à M. Leibovitz. Par rapport à ce qu'a dit M. Bassolet du Burkina Faso quant à la difficulté du renforcement de la confiance, la construction de la confiance, il a dit que c'était difficile de reconstituer de la confiance dans votre projet. Est-ce qu'il y a des initiatives qui ont été lancées pour dépasser ce problème de confiance ? Merci. Merci au Yémen ICMC. Merci Mme la directrice générale adjoint. Merci de nous donner la parole aujourd'hui et merci aux intervenants. Dans le contexte de ces discussions, j'aimerais ouvrir deux portes qui pourraient amener un renforcement de la mise en œuvre du développement et d'arriver à plus de résultats pour les migrants et les communautés. Et c'est un peu un pont jeté entre la dernière table ronde et celle-ci. Premier élément, nous, au sein de la Commission internationale des migrations catholiques, nous félicitons de la nouvelle stratégie de l'OIM et du lien qui a été publié cette année. Ceci est reconnu par les membres de l'OIM au CPPF fin octobre. C'est le lien entre ces trois piliers. Nous sommes heureux de voir que cette stratégie va ancrer l'OIM dans le programme Horizon 2030 en prenant en compte les trois sujets transversaux, les inégalités, le changement climatique et le genre. Comme nous l'avons entendu ce matin, les enfants sont un grand pourcentage des personnes qui arrivent dans les pays au vu de cette réalité. Nous recommandons que la stratégie inclut les enfants comme autre pilier. La stratégie met beaucoup d'importance sur le partenariat et nous sommes d'accord et nous tenons à souligner le fait qu'il est important d'éviter d'opposer les acteurs et que ce partenariat doit se concrétiser par des faits concrets qui amélioreront la vie des migrants. Au vu de cette vision, de cette stratégie visionnaire et importante et innovante, nous pensons qu'il faut impliquer tout le monde, tous les opérateurs et nous sommes prêts à travailler nous-mêmes avec vous. Deuxième élément, à vrai dire, renforcer la mise en œuvre et enrichir les partenariats pour les migrants et les communautés sont le moteur de la journée de la société sur le Forum mondial sur la migration et le développement à Quito en janvier. Les personnes vont se réunir pour parler des initiatives faites tout autour du thème de la migration et du développement, notamment au cours d'une discussion sur le dialogue volontaire et les initiatives volontaires pour le pacte mondial. Nous avons laissé un créneau pour parler des difficultés, pour échanger les idées, les problèmes, faire un plaidoyer, renforcer les partenariats qui fonctionnent pour amener à la création d'un mécanisme et de politique qui répondent aux besoins des migrants et des communautés d'accueil. La spécificité du sommet de cette année est qu'il sera vraiment pluripartite en regroupant des maires, des leaders de la société civile, des entreprises, les gouvernements. Sur le partenariat du GFMD, tout particulièrement, nous sommes encouragés par la collaboration entre le mécanisme des maires où l'OIM est membre du comité directeur et la société civile qui ont ensemble travaillé pour la préparation et créé un espace commun au sein du GFMD. Merci. Merci. Je ne vois pas d'autres demandes de parole dans la salle. J'ai une question qui est adressée directement à Jeff. Je le laisse répondre. La ministre de la Paix voudra peut-être parler de son expérience puisqu'elle travaille beaucoup sur le dialogue et je pense que ça fait partie de l'approche que vous avez citée dans votre intervention. La base de ce projet de Kitsmaïa était de soutenir le gouvernement pour travailler avec la communauté et jeter des ponts avec les communautés sur le retour. Il y a eu cette plateforme de dialogue sur la paix qui a été créée avec des représentants qui ont été encouragés à travailler ensemble et à échanger leurs besoins. Kitsmaïa reste une région très fragile mais il y a des bonnes perspectives et si on regarde il y a dix ans et maintenant il y a eu des progrès d'accompli et une partie de ce progrès a été de reconnaître qu'il fallait regrouper tout le monde autour d'une table ronde et donner cette plateforme pour soutenir et la cohésion gouvernementale avec la cohésion du gouvernement a été le pilier principal qui a soutenu le projet. Madame la ministre est-ce que vous pourriez rajouter quelque chose là-dessus peut-être? Merci d'abord des compliments faits par M. Lavovitz à mon pays. Alors il y a eu une nouvelle liberté retrouvée et le moteur du changement qui a été créé en 2018 avec le nouveau gouvernement suite à quoi il y a eu deux revers à la médaille. D'une part donc certaines personnes ont utilisé cette liberté comme une possibilité à s'ouvrir aux autres et d'autres au contraire ont décidé d'utiliser cette liberté pour lutter et se battre sur les frontières les différences et voilà le pays était donc très secoué l'objectif était vraiment de retrouver la paix dans la société ramener la paix dans la société pour cela je pense que le maintien de la paix la construction de la paix est une solution nous avons engagé les leaders religieux les sages la société civile les jeunes les femmes tout le monde y compris certains groupes informels sociaux qui peuvent résoudre traditionnellement des problèmes sociaux on a utilisé tous ces groupes toutes ces personnes et on a essayé d'amener toutes ces personnes à parler à se parler à parler de leurs problèmes des origines du problème on les a fait participer aux conférences de paix et au processus de réconciliation parce que tout le monde ainsi parlait et se lançait dans une discussion dans différentes discussions et on a créé pratiquement 333 000 réseaux de ce type sur le terrain avec ce réseau on a pu regrouper les personnes on a pu les faire se parler les uns aux autres sur tous les sujets tout particulièrement dans les zones où il y avait des centres des camps de personnes déplacées nous avons donc impliqué aussi ces personnes déplacées on les a fait discuter avec la communauté locale ils ont discuté des problèmes de l'origine des problèmes ils sont tombés d'accord sur l'origine du problème et toutes les capacités que nous avions l'objectif que nous avions c'était de d'identifier les vrais problèmes et de faire remonter les choses là où elles doivent être au niveau de la localité pour permettre à tout le monde d'accepter les autres pour que l'on arrive à transiter vers un état de droit et c'est un des instruments qu'on a utilisé donc fondamentalement c'est la parole la parole la parole qui a été nécessaire pour lancer le processus de maintien de la paix c'est un long processus on continue à discuter à approcher à contacter plusieurs acteurs des sociétés civiles et on les implique dans des discussions à tous les niveaux régionaux et ceci a été vraiment très important et nous avons utilisé aussi ces projets de paix pour aller dans tous les endroits y compris les universités parce que les universités sont un de ces groupes cibles pour arriver à faire venir toutes les personnes qui étaient parfois en désaccord qui étaient parfois virulentes on a utilisé les maires de la paix pour aller dans ces endroits et lancer des discussions avec les étudiants dans les forums de paix dans les centres pour la paix et ceci a été un autre pilier important on avait donc beaucoup d'acteurs de la paix et on établit beaucoup de structures pour la paix à tous les niveaux dans tous les endroits qui permettent de discuter avec tout le monde avec les personnes déplacées pour arriver à trouver une solution ensemble et ceci a été vraiment très important et ça reste très important et pour construire la confiance et bien il est aussi important d'avoir du dialogue à tous les niveaux et c'est ce que je peux apporter comme contribution et il faut travailler tous ensemble avec la société civile les jeunes les femmes qui sont les meilleurs acteurs de la paix au niveau local merci merci beaucoup monsieur le ministre d'état madame la ministre d'état merci beaucoup j'aimerais réagir à ce que vous venez de dire mais également réagir au message que nous avons entendu de l'ICMC qui me semble primordial l'idée c'est d'impliquer la société civile comme vous l'avez dit à juste titre la société civile est un partenaire important pour rechercher des solutions et relever ces défis importants et d'autre part j'aimerais remercier l'ICMC qui nous a rappelé quels sont les facteurs d'attraction les changements climatiques et les inégalités ce sont là des facteurs qui favorisent les conflits et nous devons donc nous y attaquer et concernant la société civile j'aimerais vous faire part de notre expérience au Portugal expérience récente avec le Mozambique comme vous le savez le Mozambique a été touché par deux cyclones dévastateurs en l'espace de quatre semaines ce qui est tout à fait terrible et bien sûr le Portugal a des liens particuliers avec le Mozambique le Mozambique est un de nos pays partenaires dans le cadre de notre coopération pour le développement et donc pour nous il était très important de fournir une aide humanitaire dans les heures qui ont suivi une aide d'urgence et l'OIM était à nos côtés et était particulièrement efficace pour la fourniture d'abri de médicaments de nourriture etc le Portugal est donc intervenu et dans ses efforts nous avions donc l'aide officielle les acteurs officiels qui sont intervenus mais notre premier réflexe était d'impliquer la société civile la société civile a donc été impliquée dans ce premier effort d'aide que nous avons apporté à nos amis du Mozambique et nous nous sommes dit et bien cette première phase est en passe d'être achevée et même si nous avons plus de 100 000 déplacés internes au Mozambique ce qui bien sûr est beaucoup mais il y avait également une autre forme d'aide dont le Mozambique Mozambique avait besoin et pour cela une fois de plus nous avons associé la société civile c'est tout à fait primordial la société civile peut avoir accès à la population s'adresser à la population d'une manière qui est difficile pour les gouvernements pour les autorités donc la société civile est un partenaire tout à fait précieux et l'ICMC nous a rappelé l'importance de ces partenariats oui ces partenariats sont essentiels et mon expérience personnelle m'a appris qu'ils doivent être présents dans ce type d'opérations mais à présent nous intervenons dans un deuxième temps dans une deuxième phase et là il faut que deux composantes soient présentes il faut que l'on puisse répondre à des besoins sociaux des besoins en matière d'éducation de sécurité alimentaire de santé et dans le même temps il faut normaliser la vie économique et il faut donc créer les mécanismes idoines il faut répondre aux besoins sociaux et en parallèle travailler sur la redynamisation des zones les plus touchées et c'est quelque chose que le Portugal essaye de faire aux côtés du Mozambique merci merci beaucoup merci madame la modératrice merci aux uns et aux autres pour les réactions je voudrais peut-être intervenir sur deux points le premier point c'est la question du représentant du Yémen qui demandait ce qui a été fait pour rétablir la confiance en fait il faut expliquer que le problème de confiance entre l'administration les forces de défense de sécurité et les populations s'est posé dans la partie sahélienne et la partie nord du pays sur une base historique depuis les temps coloniaux et ce qui a mené en tout cas à une faible sous-administration de cette partie du territoire donc la faible présence de l'administration sur cette partie du territoire a rendu les relations entre l'administration et les populations un peu difficiles alors et lorsqu'il y a eu la crise ça a exacerbé cette situation donc il n'y avait pas la collaboration de ces populations et puis les forces de défense de sécurité et pour régler le problème ce qui a été fait c'est d'impliquer les personnes ressources les leaders communautaires de les impliquer dans l'organisation des relations entre les populations et puis les communautés à travers ce qu'on a appelé les activités civilo-militaires il s'essayait d'organiser des activités d'intérêt général où on impliquait les forces de défense de sécurité et également à travers les journées portes ouvertes au niveau des forces de défense de sécurité la deuxième action qui a été menée c'est l'opération d'établissement massif de 4 nationales d'identité parce que c'était une source aussi de conflit avec les populations de fait que ce soit une partie du territoire qui est sous-administrée il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas de cas d'identité alors donc en cas d'opération d'intervention sur le territoire en cas de contrôle ce sont des gens qui avaient toujours des difficultés donc cette opération d'établissement massif des 4 nations d'identité a permis aussi d'aider à rétablir la confiance et cette opération a été menée je salue au passage le SAID qui a été l'un des partenaires qui a aidé en tout cas à mener cette opération sur le terrain donc pour rétablir la confiance on a travaillé beaucoup avec les communautaires du moins les personnes ressources au niveau communautaire et c'est cette même démarche qui a mené pour la mise en œuvre des actions sur le terrain à travailler beaucoup avec les organisations de la société civile bien sûr il y avait des organisations de grande envergure mais aussi des organisations à base communautaire qui intervenaient dans des localités au regard de l'évolution de la situation sécuritaire les organisations internationales ne pouvaient pas arriver et même certaines organisations d'engueil national ne pouvaient pas toucher toutes les communautés donc il a fallu passer par des organisations à base communautaire qui ont un rayon d'intervention beaucoup plus réduit mais qui sont beaucoup plus accessibles beaucoup plus respectées et qui pouvaient plus facilement atteindre les populations sur le terrain donc c'est ce mécanisme qui a été utilisé pour permettre de réduire le problème de confiance mais le défi majeur qui reste posé comme je le disais tantôt si les actions de sécurisation ne se développent pas rapidement et qu'il y ait une confiance et qu'il y ait un sentiment de l'incapacité des forces de défense de sécurité à répondre aux besoins sécuritaires de ces populations il y aura certainement une rupture de cette confiance et ça va se traduire par un déplacement massif des populations ou bien même une situation où ces populations vont se mettre à coopérer avec leurs groupes terroristes en se disant que c'est la condition pour elles de pouvoir assurer la sécurité Voilà ce que je peux dire par rapport à ce qui a été posé comme question Merci Merci beaucoup Monsieur le Directeur Étant donné qu'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention j'aimerais en guise de conclusion commencer par remercier tous les panélistes je crois que cette table ronde a été tout à fait passionnante il s'agit là de situations complexes et également de structures sous-jacentes bien ancrées qui les expliquent et je crois que nous avons bien appréhendé l'ampleur du problème Clairement nous devons rechercher des solutions globales complètes qui fassent le lien entre interventions humanitaires sécuritaires et besoins de développement à long terme en tentant de prendre toute la mesure des besoins des différentes communautés et trouver des solutions de compromis les panélistes ont également rappelé l'importance des différents acteurs au niveau au niveau national différentes agences sont concernées mais également au niveau international là aussi différents intervenants jouent un rôle et puis il y a l'importance de la société civile et également les différentes composantes de la société civile quant aux populations et communautés touchées elles jouent également un rôle indéniable et des solutions à long terme ne peuvent pas se faire sans elles et nous savons bien que ceux qui sont touchés auront du mal à trouver ces solutions à long terme il n'y a pas de solution miracle à proposer mais au terme de cette table ronde je suis positive et je pense que nous avons pris note d'un certain nombre d'efforts qui ont porté leurs fruits dans certains pays en développement confrontés à des défis majeurs et pourtant on constate que certaines solutions ont fait leur preuve nous avons tous compris que des réponses complètes et variées sont nécessaires les gouvernements se sont attelés à la tâche et en parallèle au sein de la communauté internationale les donateurs mesurent également qu'une approche éparpillée ne fera pas l'affaire et qu'il faut travailler de manière intégrée si vous n'avez pas d'autres demandes d'intervention j'aimerais remercier nos panélistes pour leur participation à cette table ronde tout à fait passionnante nous aurons ensuite une autre séance qui commencera à 17h ce qui nous donne 10 minutes de pause je vous invite à faire une pause par conséquent jusqu'à 17h et nous reprendrons à 17h nos travaux en plénière merci encore et je vous invite à applaudir nos panélistes merci 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 C'est parti.